Pour savoir si le masque est hermétique, en pesant, l'air que tu as à l'intérieur va disparaître. Comme présentement, on voit que les yeux grossissent. La survie, c'est d'abord de se sentir bien en forêt. 80 % des problèmes, c'est quand on panique. Hé, sais-tu quoi? Je commence à avoir faim. J'ai quelque chose pour toi. Parfait. Tu vas me sortir tes techniques de pêcheur. Comment qu'on fait? On n'a rien. On n'a pas de ligne de pêche. Qu'est-ce que c'est ? On dit souvent que pour être survivaliste, il faut être prêt à tout. Il faut donc s'organiser pour manquer de rien. Ce qui implique des réserves de nourriture et un plan de défense. Mais il y a autre chose que les survivalistes ont en commun. Ils sont toujours prêts à repousser leurs limites. Le survivalisme, c'est un mode de vie de plus en plus populaire. Même si ça demeure une contre-culture. Pour plusieurs d'entre eux, la première étape, c'est d'avoir un bob. Un bug out bag. Ça donne qu'à moi aussi, j'en veux un. Le meilleur endroit pour faire un magasinage de survie? Un surplus de l'armée. Il va y avoir deux types de sacs. Il va y avoir ce qu'on appelle les sacs de plein air, puis les sacs plus militaires. Ça fait qu'on va aller remplir ça. Parfait. On va regarder ça ensemble. La tendance survivaliste, présentement, est-ce qu'elle est forte? Oui, oui. Je te dirais que pratiquement trois à quatre fois par semaine, il y a des gens qui posent des questions et qui viennent acheter. Le sac. Qu'est-ce que les gens vont mettre de temps? C'est sûr que ça va être un strict minimum. Oui. Une chose que les gens ne pensent pas, une boussole. Sur un cellulaire, on a ça maintenant, des boussoles. Mais si le téléphone ne fonctionne plus... Il n'y a plus de boussole. Plus de boussole. Fait qu'il faut acheter une boussole. On a besoin de faire un feu pour avoir des allumettes, ou des pierres au magnésium, ou des pierres à feu. On peut mettre un système de réchaud compact, si on veut se faire de la nourriture. Ils appellent ça un réchaud de secours. Ah, OK. Ça, c'est compact. C'est un réchaud qui est très petit, que beaucoup de gens vont se servir. C'est des petits comprimés qu'on va allumer, qu'on met dedans. Puis tu fais chauffer. Exactement. On va mettre la gamelle ou une tasse par-dessus. Quand le feu est bien moins grand, on prend d'autres pastilles, puis on les met dedans. On les met dedans. Exactement. Tout est là. Les accessoires pour le feu, les vêtements de style militaire, et même les masques à gaz. C'est pas un peu trop, là, de s'équiper d'un masque à gaz. Quand on voit ça de même, ça fait toujours peur. Oui. Maintenant, de plus en plus, les gens n'achètent. C'est même quasiment comme un objet domestique de la maison. Ah oui. Le 11 septembre 2001, quand il y a eu les attentats à New York. Beaucoup de gens ont pris conscience qu'en Amérique, on pourrait se faire attaquer. Ça pourrait être du terrorisme biologique, chimique, et même à la limite, nucléaire. Un événement plus proche, c'est au Japon en 2015, Fukushima. Parce qu'il faut pas se le cacher, la planète n'a pas de frontières. Fait que les courants en jet d'air se promènent partout. Puis il y a des gens qui prennent conscience que l'air pourrait, à un moment donné, être plus toxique. Mais là, Fukushima, c'est loin, là. C'est loin, mais il y a plus de frontières. Fait que la réseau d'activité est moins prononcée, mais il peut en avoir. Ça, si on parle de Fukushima, mais il y a d'autres centrales aux États-Unis, là. Qui peuvent sauter, qui pourraient avoir un accident. Qui pourraient arriver. Exactement. Il peut arriver n'importe quoi. Oui, ça fait partie des articles que les gens achètent. Toi, est-ce que t'en as un? T'es-tu équipé? Oui. Oui. Toi et ta famille? Oui. Depuis le 11 septembre, oui. Ça me semble assez juste, là. Oui. Quand on le sait que ça revient à côté, ça commence à être correct. Pour savoir si le masque est hermétique, ça va être au niveau de la cartouche. En pesant, bien souvent, à un moment donné, l'air que tu as à l'intérieur va disparaître. Comme présentement, là. On voit que les yeux grossissent, là. Exactement. Fait que je vais arrêter pour que tu puisses respirer. Mais c'est ça. En faisant ça, le masque est fonctionnel. Fait que là, tout ce qui est bactéries, chimiques, va être filtré par ici. Par ici. On filtre, on inspire et on expire. C'est un drôle de feeling d'avoir le masque sur le visage. J'ai l'impression d'être dans un film sur Tchernobyl. La vision est partielle, la respiration aussi. J'espère jamais avoir à me servir de ça. Je vais en prendre un pareil. Par la suite, on se dirige vers la nourriture de survie, les rations militaires, les MRE. C'est pas de la grande gastronomie, mais ça fait le travail. Moi, j'ai eu la chance de goûter au poulet barbecue. Froid. C'est hermétique. C'est comme un petit peu inquiétant, mais... Pas mauvais. C'est délicieux. Veux-tu goûter? Non, merci. Je te le laisse. T'as l'air bien aimé ça. Écoute, ça se mange très bien. Je vais en prendre deux sacs. Ça fait qu'on est prêts pour partir à l'aventure. Partir à l'aventure. Dis-moi donc, Pascal, toi, personnellement, es-tu survivaliste? Je pense qu'on l'est tous un peu sans le savoir. C'est quand il arrive une situation, on dit, ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Puis on est correct pour un certain temps. C'est le but, là. C'est de s'en sortir. C'est de survivre. Exactement. Maintenant que j'ai mon Bob, mon Bug Out Bag, moi aussi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Direction les Laurentides pour un véritable test de survie. Mon sac sur le dos, j'arrive à destination. Sur place, je rencontre le proprio Stéphane, qui a transformé sa passion pour la survie en une entreprise. Et si je me fie à l'ampleur des lieux, je pense que ça fonctionne. Stéphane, peux-tu m'expliquer c'est quoi ici, exactement? Alors, ici, c'est un centre d'interprétation de la nature, mais c'est un centre d'activité nature. Te considères-tu comme un survivaliste? Survivaliste, je te dirais que non, parce qu'aujourd'hui, on a tout. Et puis, les survivalistes, là, ils vont vivre une semaine dans le bois, mais ils arrivent avec leurs équipements. Quand on regarde les habillements qu'on a, c'est pas des habillements qui sont faits pour vivre dehors. Les habillements qu'on a aujourd'hui, c'est fait pour sortir dehors et rentrer. Mais vivre nuit et jour, 24 sur 24 dehors, là, les meilleurs équipements sont là. Toutes les fourrures que tu vois ici, c'est pas pour rien que les humains d'autrefois, ils avaient des fourrures. La survie, c'est d'abord de se sentir bien en forêt, puis de se connecter avec elle. Puis là, tu la lis différemment. 80 % des problèmes, c'est quand on panique, on le voit pas, on se blesse, puis c'est là qu'arrivent les catastrophes. Puis on s'enfonce, en fait. Puis on s'enfonce, t'avances pas. La première des choses à faire, c'est qu'il y a pas de problème. La nature, là, il y en a pas de problème. Il existe donc un tourisme de la survie. Des gens qui, pour des raisons personnelles, se mettent en situation de crise pour tester leur résistance. Mais est-ce que tu sens qu'il y a vraiment des gens qui viennent ici pour dompter leur peur, mettons, de catastrophes? C'est certain qu'aujourd'hui, on a une grosse publicité qui est faite, c'est les catastrophes naturelles qu'on voit tous les jours. Donc, on est en permanence en train de vivre des expériences difficiles pour certains. Et donc, ça, les gens disent, qu'est-ce qu'on fait? Nous, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. Donc, ils veulent avoir des bagages. Absolument. Ils veulent se dire, regarde, demain, il y a aussi une catastrophe naturelle. On est coupé d'électricité pour X raisons. Comment fait-on? Parce qu'on s'est créé, si tu veux, une zone de confort. Et aujourd'hui, on vit plus la réalité. Fait que là, aujourd'hui, tu vas m'amener à vivre une expérience de survie. On va... Oui. Ce que je veux faire, en fait, les gens qui viennent nous visiter ici, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on sort de toute notre zone de confort. Donc, le but, c'est de te faire découvrir qui tu es dans la forêt, puis perdu. Puis là-dedans, tu vas apprendre quelque chose. J'ai regardé ton dossier, là, puis je vais te donner un petit challenge parce que t'es capable de ça. On va enlever le sac. Donc, plus de sac. Ah! Plus de sac. Parce que si un jour, tu perds ton sac, qu'est-ce que tu fais? Bien, t'es perdu. Quand l'opportunité de mettre moi-même mes connaissances à l'épreuve se présente, je saute sur l'occasion. Sans mon sac, je pars avec Stéphane en hélicoptère. Je trouve ça cool. C'est ma première fois. C'est ma première fois. C'est ma première fois. Je trouve ça cool. C'est vraiment enterrir. Super! Et voilà! Avisez-vous bien! Bonne journée, les voisins! Merci! Sous-titrage ST' 501 Bon, la patte, on vient de sortir de l'hélico. Oui! Première chose à faire, ça serait quoi? Ça va être s'orienter, là. OK! Parce qu'il faut qu'on trouve le chemin du retour. On a de la chance, aujourd'hui, il y a du soleil. Donc, le soleil, tu sais qu'il se lève toujours à l'est. Et au fur et à mesure de la journée, il va se déplacer vers l'ouest. Oui. Le nord, c'est trop froid, on ne trouvera pas de civilisation. Il ne faut pas aller là. On va descendre vers le sud. Le sud, la chaleur, la vie, les habitations. Il y a un cours d'eau. Il y a un cours d'eau. Le cours d'eau... Ça descend. C'est très important, parce que d'une part, on peut s'hydrater, puis d'autre part, le cours d'eau, qui dit cours d'eau, dit nourriture. OK. Là, si, mettons, je veux savoir l'heure, là, je n'ai pas de montre ou ma montre est brisée ou whatever. Écoute, il y a un truc qui peut te donner un aperçu. L'idée de... Tu pointes le soleil avec ton bras droit. OK. Tu mets à peu près 45 degrés au niveau du sol. OK. Puis à ce moment-là, tu vas aller calculer le nombre de points pour arriver jusqu'au soleil. Donc, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. OK. 7. Le soleil, il se lève à quelle heure? C'est à 6... 7 heures. 6 heures 45, 7 heures. Donc, il devrait être aux alentours de 14 heures. 14 heures 10. Bon, ben, tu vois. 14 heures 10. La première des choses dans la survie, c'est de bien faire attention à soi. Il faut pas qu'il t'arrive d'accident, de blessure. Mais aussi, il peut te fouler une chouille, là. Puis là, t'es faite. T'es faite, oui. T'es pris là. Tu peux commencer. Fait que tu fais attention. Où est-ce que tu t'en vas? Viens en douceur. Tranquillement. Hé, sais-tu quoi? Je commence à avoir faim. J'ai quelque chose pour toi. Parfait. Je vais te montrer ça. All right. Bon, là, Pat, on arrive dans un lieu qui est plus propice à ce qu'il y ait du poisson. OK. Tu vas me sortir tes techniques de pêcheur. OK, mais là... Comment qu'on fait? On n'a rien. On n'a pas de ligne de pêche. Tes mains. Fait que premièrement, il faut trouver un poisson. Bon, alors, je te laisse observer. Oui, oui, oui. Oui, bien, c'est pas évident. Non, mais il va falloir persévérer si on veut manger, parce qu'à Parseille... Ah bien non, mais on n'abandonne pas si vite que ça, là. Il y en a une ici. Il y a une petite coquine qui est cachée, là. Je pense que là, il faut que tu regardes où ça? On a presque trouvé le lunge, ce soir. Là, il faut l'attraper, là. Peut-être que je vais être obligé de faire la technique de l'ours. Il ne sert pas trop fort. Juste maintenir. Doucement. Voilà. Remonte. Je vais le laver. Vas-y, tu l'as! Ouais! Je vais l'avoir! Je vais l'avoir! Ça a l'air de rien, mais c'est pas évident. C'est que ça glisse, cette petite bestiole. Oui! Hein? C'est quelque chose, hein? J'aime ça, les défis. C'est... ma... la... Du premier coup, Stéphane réussit à attraper un poisson. Ah, bien là, lui, c'est... Celle-là, c'est la mienne! Il y en a encore! Ça, ça réveille le compétiteur en moi. Super! Sur mon bracelet, c'est écrit Never Quit. Je lâcherai pas. Allez, c'est bon, là! Cool! Ouais! You-hou! Doucement, doucement! Oh, oh, oh! Hé, bravo! Hé, voilà! Cool! Attends, maintenant... Joli, quand même! Une fois la mission accomplie, Stéphane me partage une tradition. On remercie les animaux pour la nourriture qu'ils nous procurent. Sur le dos, sans lui faire de mal, il faut que ça soit instantané. Comme ceci, c'est terminé. Et avec les doigts, on va le vider. Ici. Et on va déchirer comme ceci. Le poisson n'a aucune souffrance. C'est radical. C'est terminé. Et on va déposer son petit cœur à la terre-mer. OK. Miigwech. Toi aussi, tu peux le faire? Oui. Miigwech. Merci aux poissons. Merci à la terre-mer. Merci à la vie. Miigwech. Ça veut dire... Merci. Là où on a déposé un cœur, un autre va naître. Puis aussi, metacussing, en Lakota, qui veut dire nous ne faisons qu'un avec tout ce qui est vivant. Nous sommes toutes reliées. Et puis, on va manger... Ce soir. Bien manger. Avec un animal respecté. Merci. Superbe. Tiens Stéphane, tu te laisses les installer. La grille est prête. Et voilà. On les laisse cuire. Tranquillement. J'ai un beau petit morceau ici. Tu me permets que je remercie la nature. Alors, je dois dire que je ne suis pas un amateur de poissons. Manger une truite que tu viens de pêcher à la main, c'est assez satisfaisant. Peut-être parce que je suis en situation de survie. En général... Peut-être parce que je l'ai pêchée avec mes propres mains. Mais cette truite... Tu l'as respectée aussi. Elle est délicieuse. Sérieusement. Stéphane, toi, tu as des peurs concernant l'avenir ou concernant l'état actuel du monde? J'ai pas peur, si tu veux. Moi, en tant que tel, j'ai pas peur parce que ça fait 17 ans que j'ai choisi de vivre comme ça. Puis je pense que c'est un choix. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Je pense que tout le monde n'est pas attiré par ça. Mais il y aura une grande partie des gens qui vont se tourner vers ça, qui vont sentir l'appel justement de la forêt. Ce qu'on appelle la survie aujourd'hui, là, on l'appellera la vie, tout simplement. Écouter parler Stéphane, sa vision du futur, ça me fait réfléchir. Cette journée-là passée dans le bois, ça me ramène à ma jeunesse et c'est assez apaisant. Repousser ses limites, ça peut aussi être quelque chose de très zen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501